... ... ... ... Et puis des boulots aussi. On peut être géo... Si je veux, quand ils veulent. Ils veulent tout de suite. Il y a beaucoup d'emplois ? Oui, il y en a 3500 pour la saison et nous à demain on en a 2700 tout de suite, tout de suite, tout de suite à prendre. Cette semaine ne peut pas être intéressée par être géo, on va voir pourquoi. Donc il y a 4500 offres d'emploi sur le Minitel. Vous voyez 2700... ... ... ... ... ... ... ... Et il y en a 2000 en divers. C'est à dire que vraiment, si vous êtes... ... ... Concierge ou Bac plus 10, il y a de tout et ça devient vraiment très difficile à classer. Avant de regarder en quoi consiste précisément le boulot, ça m'étonne quand même que le Club Med engage d'un seul coup 2700 personnes. Enfin 4500 en tout et 2005 rien qu'à gagner le plus. Ça marche bien le business ? C'est une grande réussite française, vous savez le Club Med. C'est vraiment internationalement connu. Le chiffre d'affaires, 7 milliards, 600 millions d'offres. Les dernières 18,9% vous ne verrez pas pourquoi ça s'arrêterait d'ailleurs. En ce moment ça marche très bien. 20% de croissance c'est rare. C'est fou, il y a 34... Donc qui sont en tout cas où le Club Med a un corps. Il y a 110 villages avec le bateau, vous avez vu ce grand bateau, le plus grand voilier. 110 villages plus à deux bateaux. Voilà, donc les centres, il y a permanence de 20 000 salariés au Club. Et donc là ce que je vous dis, il faut sans arrêt renouveler aussi les gens. Parce qu'être géo au Club Med c'est très particulier. Et on n'en parle pas d'après les sujets. Parce qu'il n'y a pas de travail déterminé, ils reviennent sans arrêt. Et puis il y a des gens qui font carrière. Et alors, eh oui... Il y a des gens qui prennent un stage 3 mois et qui restent 6 mois, 10 ans, 20 ans. Et puis il y a un gars qui reste 20 ans. Regardez, ça commence à faire un beau et c'est vrai, boulot qui dure des années. Fred, je suis rentré au Club en 82 pendant les vacances scolaires. Une fois mes études infirmières terminées, j'ai décidé de ne pas rester au Club. Ça fait un an et demi, ça va dur, ça va pour moi. J'étais cuisinier à Paris, j'adore les voyages, je suis rentré au Club comme cuisinier. Je travaillais à Marseille comme maître nageur, je suis partie en vacances au Club et j'ai décidé de travailler au Club comme maître nageur. J'ai commencé comme géo mini-club, c'est-à-dire le service enfant du Club. Au bout de 4 saisons, je suis passé responsable. Maintenant, je m'occupe des moniteurs et du budget de ce service. Pas mal de boulot, mais en contrepartie, j'ai moins de petits problèmes matériels quotidiens. Je suis des rions, j'ai dansé la samba et maintenant je suis au Club Méditerranée. Chef hôtesse. Je suis infirmière libérale, j'ai beaucoup de travail, j'ai décidé de faire un break. Je suis infirmière au Club pour 6 mois et je reprends mes activités avec beaucoup plus d'enthousiasme. Bonjour, je viens d'Henvers et je fais mes études comme marketing. Et maintenant je travaille comme cassière dans la boutique de Club Méditerranée. Bonjour, ça va ? Bonjour, je suis italien. Je travaille pour le Club Méditerranée. Avant, je faisais le caméraman. Maintenant, le club va y avoir. Pour moi, le Club, deux attraits. Le fait de voyager, j'étais au Mexique, en Suisse, en Italie, en Espagne, même en France. Mais sans oublier ma carrière d'abord. La prochaine étape, chef de village, pourquoi pas. Rentrer au Club comme musicien en 1966, maintenant chef de village à Pompadour. Je suis rentré au Club Méditerranée en 1964 comme professeur de judo. Après avoir été chef de village, maintenant je suis directeur du recrutement Europe. Rentrer par hasard en été comme moniteur de voile pour un mois, je suis au Club depuis 20 ans comme ingénieur du son. Je travaille dans le milieu informatique et je suis moniteur de communication au Club Méditerranée. Je travaillais à Bagatelle, trop égalo toutes les semaines. Un client a parlé du Club Méditerranée à Pompadour. Depuis 6 mois, je fais un break. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je peux partir n'importe où, n'importe quand. Il y en a qui travaillent pour vivre, alors pourquoi pas vivre en travaillant ? Après les petits vieux de Jean-Luc tout à l'heure, ils ont le moral, vos petits jeunes. Oui, les petits jeunes et plus âgés. Alors, précisément, que recherche le club ? Les métiers ? D'abord, il y a les métiers de la restauration, c'est évident, parce qu'il faut nourrir tout ce monde. Donc, ils cherchent des cuisiniers, des chefs de restaurant, des pâtissiers, des chefs d'équipe, des plombiers chauffagistes, des frigoristes et j'en passe. Spectacles, décorateurs de sèche, animateurs. Et puis, il y a dans les bureaux, secrétaires, comptables, alors là, il vaut mieux parler italien ou allemand. Alors, on a vu justement que pour les étrangers aussi, c'est très intéressant. Oui, bien sûr. Ils embauchent quand même beaucoup d'étrangers. D'étrangers qui sont en France, des étudiants, et puis dans les pays aussi où ils vont, ils amènent des étrangers. Les sportifs ? Alors, les sportifs, c'est évidemment, bon, le club, il faut faire toutes les activités. Alors, on cherche dans une vingtaine de disciplines que je ne vais pas tous vous citer, mais surtout, moniteur de golf, de plongée, scaphandrier, tennis, maître nageur, équitation. Alors, tous ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont nourri...